Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal avec une configuration qui repart sur les mêmes bases que la fin de la semaine dernière. Vendredi dernier nous avons connu ici une phase de consolidation qui est venue nous ramener ici sous cette zone des 7320 et puis on a terminé la journée au-dessus. Donc on reste ici sur des niveaux très proches des niveaux records qui ont été inscrits en fin de semaine dernière dans une phase ici de stabilisation entre 7320 et 7380 points. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons donc logiquement un signal de perte de dynamique au sens des histogrammes du MACD qui évolue désormais en négatif. On reste toutefois dans la partie supérieure de la zone d'évolution alors que le RSI qui est sorti de sa zone de surachat, c'est quant à lui neutralisé. Donc par rapport à la configuration technique, on est vraiment ici dans la hausse du mouvement, c'est-à-dire l'impulsion suivie d'une phase de consolidation. On peut le constater d'ailleurs grâce au retracement de Fibonacci. La séance de vendredi a été très technique à ce niveau-là, qui plus est, c'était une séance à trois sorcières. On a ouvert sur le 23.6, on est venu tester ici le 38.2 et ensuite on est remonté au-delà du 23.6. Donc c'est un signal de consolidation technique qui ne remet absolument pas en cause la dynamique qui reste donc haussière, puisque nous avons ici une impulsion, des cours qui restent bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et qui remontent graduellement. Donc vraiment, pour l'instant, malgré la phase de consolidation de vendredi, il n'y a aucun signal de retournement. Toutefois, il faudrait maintenant, pour valider cette configuration, marquer un nouveau plus haut significatif et donc s'affranchir de cette zone des 7.380 points. Au niveau du contexte, nous avons donc une journée qui risque d'être peu volatile, puisque Wall Street sera fermée pour cause de jours fériés. Malgré tout, nous avons quelques belles variations au niveau des valeurs. Nous avons par exemple Stellantis qui gagne 1,54%. Air Liquide est à plus 1,37%. Derrière, nous avons Eurofins scientifiques, Veolia Environnement ou ArcelorMittal. Donc on est pas mal orienté sur le secteur industriel au niveau des plus fortes hausses. Alors qu'au niveau des plus fortes baisses, on trouve Airbus qui perd 1,46%. Safran, moins 1,11%. Et puis derrière, nous avons le Lux qui perd un peu moins de 1% avec Hermès, Kering. Et puis nous avons d'autres valeurs comme Bouygues ou Legrand. On le voit un secteur du Lux qui est plutôt à la traîne, ce qui risque de plomber l'indice sur les cotations du jour. Donc, les niveaux à surveiller pour aujourd'hui. Eh bien, si on consolide, bon, le niveau ici des 7.320 a été franchi à plusieurs reprises. Qui plus est sur Gap ici, sur cette phase de consolidation, il sera fragilisé. Il sera désormais franchissable de manière plus facile. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est casser ici cette zone entre 7.267,85 et 7.250. Si on venait à casser cette zone, eh bien, il y aurait rupture du FIBO. Cette ancienne de résistance, même si elle était mineure, eh bien, qui ne deviendrait pas support. Là, on aurait des signaux d'affaiblissement qui apparaîtraient avec un objectif de retour ici sur la zone des 7.198. qui se trouve dans la zone 50.61.8. Globalement, tant que l'on est au-dessus, à savoir au-dessus des 7.320, la dynamique reste baissière potentiellement forte. Et il faudrait donc confirmer avec une rupture haussière ici des 7.380 points qui nous donnerait de nouveaux objectifs et donc de nouveaux plus hauts historiques sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue macroéconomique, bien entendu, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, c'est férié aujourd'hui au Canada, au Brésil et aux États-Unis. Cette nuit, nous avons eu l'évolution des taux de la Banque Populaire de Chine qui sont restés stables. Il n'y aura pas de statistiques majeures aujourd'hui. Je vous souhaite donc une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada